Écoutez ça, première chose, quel est notre message? Un, Jésus crucifié, Jésus Christ crucifié, deux points, folie et scandale, c'est comme ça qu'on parle, Jésus Christ crucifié, folie et scandale. 1 Corinthiens chapitre 1, maintenant, à partir du verset 17, on va le lire jusqu'à 24, sept versets seulement. Je meurs que vous soyez attentifs vraiment à la parole de Dieu, je vous en supplie, lisons les écritures, lisons la Bible. Partagez les vidéos, c'est bien, cliquez sur YouTube, c'est fantastique, mais lisez la Bible. Et s'il vous plaît, suivez quand on lit la Bible. Écoutez ce que je veux lire très bien, vers 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, ces versets ont toujours été là dans la Bible. « Mais suivez-les attentivement. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. » Vous avez vu, hein? C'est vrai qu'on voyait, vous pouvez croire que c'est moi qui invente ça. C'est Paul qui est en train de préciser le sens de sa mission. Il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. » C'est pour annoncer l'Évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il dit « Je manquais d'être spécial orateur pour que la croix soit tout ce qui fait de moi quelqu'un de spécial. » « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. « Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est les sages? Où est les scribes? Vous êtes en train de suivre? Il est en train d'énumérer les sages ici. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les disputeurs de ce siècle? Là, il est en train de parler maintenant des Grecs qui faisaient à l'époque des débats. Ces hommes aimaient tellement parler et philosopher qu'ils pouvaient passer toute une journée où on faisait une guerre d'arguments. Celui-là s'élève, il explique, il explique. Celui-là s'élève, il explique, il explique. À Corinth, il y avait un synagogue des Juifs à l'époque. Il y avait beaucoup de Juifs à Corinth. Jusqu'aujourd'hui, quand vous allez à Corinth, vous allez trouver les restes de cette synagogue. Alors, quand il parle aux Corinthiens, il sait qu'il est en train de parler en même temps aux gens d'origine juive et à ceux qui sont grecs, à ceux qui sont non-juifs. Il dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est-à-dire, l'homme a été suffisamment sage et quand il est monté très sage, il n'a pas pu comprendre qui est Dieu. Quand l'homme est devenu très sage, il a dit, soit c'est moi qui existe et donc Dieu n'existe pas. Or, moi j'existe et donc Dieu n'existe pas. Alors, pour ça, Dieu dit, ok, moi je vais utiliser ma sagesse à moi et tu vas voir que ça va t'atteindre toi. Et cette sagesse est basée sur la prédication de l'Évangile. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Alors, pour les demandeurs du miracle, c'est scandale pour les Juifs. Pour les demandeurs de la sagesse, c'est folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Pourquoi il dit que quand on parle du fait que Jésus était crucifié, c'est un scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les Grecs. C'est ça en fait le truc. Juifs et Grecs, nous tous, nous ne les évangélisons pas. N'est-ce pas? C'est que Paul, à son époque, il en cherche. Comment présenterons-nous à notre époque à nous, sans que nous rencontrions juifs et grecs, les messages de Jésus? Par ce texte, on comprend que lorsqu'on présente les messages de Jésus, on a des catégories. On a des catégories des païens et on a des catégories des religieux. On a des catégories de ceux qui croient déjà avoir compris Dieu. Ou ceux qui ont déjà une quelconque autre croyance. On a une catégorie de ceux qui ne croient pas et qui sont juste en train de vivre leur vie comme ça. J'aimerais vous dire, les plus dangereux dans les deux, ce sont ceux qui pensent déjà connaître. Je préfère un ignorant qui est prêt à apprendre, qui est quelqu'un qui connaît très mal et qui va se mettre à débattre durant de longs moments. Et malheureusement, je dois le dire, à notre honte peut-être, notre pays est rempli de religieux. On entend parler de ce Jésus au taxi. On entend parler de ce Jésus dans les chaînes de télé, dans les chaînes de radio. Au point que chacun a fait sa petite image de Jésus qui est un peu comme nos dieux, nos anciens dieux. Il est un peu plus fort que nos grands-pères au village. Ils ont une image un peu erronée de Jésus. Et Paul est en train de dire, quand nous présentons notre message, on est conscient qu'on le présente tant à des gens qui sont religieux, tant à des gens qui sont complètement païens. Et quand quelqu'un rencontre le message de Jésus, le message de Jésus, pas la religion, la Bible, la vérité éternelle, ça fait un choc pour lui. C'est scandaleux. Ça le bouleverse. Quand quelqu'un, par sa sagesse humaine, ses diplômes remplis et son raisonnement logique, on lui parle de Jésus, il dit, oh, n'importe quoi, absurdité. C'est ça le mot. C'est de l'absurdité. Ça manque de logique. Est-ce que ça ne sonne pas comme aujourd'hui? Galates, chapitre 5, verset 11 dit, « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? » Le scandale de la croix a disparu. C'est toujours Paul qui parle aux Galates. Les Galates étaient en train de souffrir parce qu'il y avait des enchants juifs qui sont venus leur dire, vous voulez devenir chrétien? Ok. Mais avant, vous devez commencer d'abord par judaïser. Devenez d'abord des juifs. Suivez d'abord tout le judaïsme. Faites-vous circoncire. Alors, à l'étape qui viendra, vous deviendrez chrétien. Alors, Paul leur dit, non, 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 c'est pas ça. Le sens de l'évangile, c'est que vous croyez, là où vous êtes, à partir du moment où vous êtes, vous devenez enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de redevenir juif. Et, il dit, aujourd'hui, si on veut me tuer, la raison pour laquelle on veut me tuer, moi, Paul, les juifs sont en train de me tuer, c'est pourquoi quelque chose leur scandalise. Il dit, si je prêche le fait qu'il faut être circoncis physiquement pour devenir chrétien. Où est parti le scandale ? Parce que le scandale est justement dans Jésus-Christ crucifié. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 8, rien que pour voir que le scandale, c'était pas qu'un terme de Paul. Mais c'était un terme qui était dans la Bible, dans l'Ancien Testament, depuis longtemps. Parce que, vous savez, Jésus a été prophétisé pour être un scandale. Il était prévu depuis longtemps que Jésus serait un scandale. Pour qui ? Pour les Juifs. 1 Pierre 2, 7 à 8, dit, Il a été prévu que Jésus soit scandaleux pour les Juifs. Pour quelles raisons ? Que veut dire scandale, Jésus ? Ça veut simplement dire, Un Dieu qui souffre, dont la mort pardonne, en qui la foi sauve. C'est ça le scandale. Je vous ai perdu ou vous êtes toujours là ? Ça va ? C'est vrai qu'à un moment donné, ça va un peu vite, mais on y est, ça va aller. Je répète. Qu'est-ce que c'est que le scandale ? Quelle est la définition ? Quel est le sens du scandale ? Voici, un Dieu qui souffre, dont la mort pardonne, en qui la foi sauve. Ça, ce n'est pas le Messie que les Juifs attendaient. Vous le savez très bien que les Juifs attendaient un roi, un Messie, qui viendrait les sauver. Les apôtres rappelaient tout le temps à Jésus. Quand est-ce que ça va se passer ? Même l'une des raisons pour lesquelles Judas l'a vendu, ce n'était pas pour qu'on puisse le tuer. Non. Judas l'a vendu pour le forcer à manifester sa gloire. En ayant vu, on dit, « Hum, ce gars, il a des numéros. Je vais mettre sa vie en danger. Et il va manifester sa puissance. Et ça va aider à ce que les zélotes puissent commencer la rébellion. » Dans le camp des disciples de Jésus, il y avait des gens qui étaient d'un certain parti politique, de ceux qui croyaient que le Messie viendrait pour les libérer des Romains. Et qui devaient user de la force pour pouvoir se libérer de ces Romains-là. On les appelait les zélotes. Vous connaissez quel est ces disciples, cet apôtre ? Hein ? Il s'appelait Simon. Jésus avait deux apôtres Simon. Il y avait Simon à qui il a donné les noms de Pierre. Il y avait un autre Simon qu'on appelait Simon le zélote. Zélote, ce n'est pas un pays. Zélote, c'est justement ce regroupement politique et religieux qui croyait que les Messies qui devaient venir devaient être physiquement venus pour les libérer de Romains. Maintenant, les Messies arrivent. Je vais donner un sens aux hommes, ça va être très bien. Les hommes vont comprendre bien l'exemple que je vais donner. C'est-à-dire que les Messies lionels entrent au terrain non pas pour but de marquer, mais de faire marquer dans son camp. Vous voyez le scandale ? Je répète ça très bien aux hommes. Les Messies lionels entrent dans le terrain non pas pour marquer, mais pour faire marquer dans son camp. Je suis sûr que si tu suiveis ce match de loin, tu te dis, est-ce que c'est Messie ça ? Mais comment il est en train de marquer dans son camp ? Comment il se laisse ? Comment il est en train d'encaisser au lieu de marquer ? Les Juifs attendaient un Messie qui viendrait marquer ? Ils attendaient un sauveur qui viendrait tout casser. Mais il est venu pour souffrir de douleur. Il savait que le sauveur qui viendrait serait Dieu fait chair. Donc il serait dans la gloire. Mais il est allé naître au milieu des étables. Mais ça aussi s'était dit. Il avait promis qu'il naîtrait comme ça, mais eux, ils n'ont pas voulu suivre ces gens de versets-là. Ils ont voulu d'abord le Messie glorieux. Ils n'ont pas vu qu'avant la gloire, venaient d'abord les épines. Alors, au moment où ils souffrent, oh, vous ne savez pas comment les Juifs ont souffert sous le joug de Romains ? Ils ont souffert, je vous assure. Les Romains étaient très cruels. Au moment où ils souffrent, quelqu'un leur dit qu'il est le Messie. Quelle bonne nouvelle. Et on le voit, les gars, il est connu, il fait des miracles, on attend qu'il se manifeste. Et puis il leur dit, non, je vais mourir. Ah, papa. Comment tu peux entrer dans un terrain de catch pour perdre ? C'est-à-dire, tout le monde est en train de chanter le chant fétiche. Les héros entrent. Ils disent, bon, dès que je suis venu là, je vais tomber par chaos. Et vous allez compter trois fois. Et je reviendrai à la vie. Je dis, papa, quand on finit de compter trois fois, c'est que tu as perdu. Alors, c'est un scandale. Comment est-ce que Dieu peut souffrir ? Je ne sais pas, vous, vous ne sentez pas ça. Mais les Israélites, les dieux d'Israël, oh, 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 ils ne blaguez pas avec ça. Vous allez leur dire que Dieu, qui a toutes les capacités, est venu pour souffrir. Nous sommes la seule fois pour laquelle le roi est venu pour souffrir. Nous sommes la seule fois qui dit aux gens la vérité. Celui que nous prions était venu, nous l'avons frappé, nous l'avons jeté, il est mort. Les autres fois disent que leur chef spirituel était si bon, il est allé faire des méditations, et il est monté en degré de spiritualité. On dit, non, nous-mêmes, on est conscients. Le nôtre, il est venu. Les gars, il était trop bon pour être vrai. On n'arrivait pas à vivre avec lui. Aujourd'hui, on s'est dit, ces gars, il faut l'éliminer. Mais quand on l'a éliminé, en pensant qu'après avoir compté trois, le match sera fini, il est ressuscité des morts. C'est-à-dire que quand vous êtes en combat de boxe ou de catch, l'adverseur meurt pendant trois minutes et il les ressuscite, qu'est-ce que tu vas encore le cogner? Parce que la seule chose qu'il pouvait avoir peur, c'était la mort. Un Dieu qui souffre, dont la mort pardonne. Quoi? S'il meurt, nous, on a le pardon, oui. Mais lui, c'est quelqu'un d'autre, nous, on est quelqu'un d'autre, oui. Mais lui, lui, il meurt et nous, on nous pardonne, oui. C'est quoi cette affaire? Non, cette affaire, c'est qu'il est comme le bouc qui vient, sur lequel on impose le main en déclarant tes péchés. Après, on le chasse, on y va, attends. C'est pour cette raison que Jésus n'est pas mort à l'intérieur de la ville, il a été crucifié à la croix, à l'extérieur de la ville, parce que le bouc qui porte le péché des hommes doit mourir à l'extérieur de la ville, avec nos péchés. Et dans la mort, pardonne, et la foi sauve. C'est-à-dire, il dit, mais non, si moi je meurs, vous vous êtes pardonnés. Et si vous vous croyez, vous êtes sauvés. Ça, ça énerve les juifs. Pourquoi? Parce que le judaïsme est basé sur la loi. C'est l'observation et l'obéissance scrupuleuse de la loi qui permet à ce que tu sois sauvé. Jésus dit, non, non, vous n'avez plus besoin de ça. Ah bon? Oui, vous n'avez plus besoin d'obéir pour devenir. Vous pouvez devenir et alors obéir. Alors les juifs se disent, non, 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 nous on a eu ça par les sangs. Nous sommes nés fils d'Abraham, 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 d'Abraham. On a bossé dur, on a respecté toute la loi. Et vous voulez dire quoi? Non, on veut dire que le gars là que vous avez tué, si on croit que c'est lui qui était Dieu, un, il impute, il prend sur son compte des justices, il demande qu'on fasse un virement sur notre compte qui était vide. Il dit, ces gens là sont justes, non, ils sont pécheurs, oui. OK, prenez toute la justice que je veux, parce qu'ils croient en moi, envoyez ça là-bas. Frère, c'est un vrai scandale. Et c'était si scandaleux que quand les juifs entendaient ça, ils déchiraient les habits. C'est quoi cette histoire? On est en train de vous rendre faibles. Il suffit de croire comme ça, il n'y a rien fait. Hé! Non! Vous, c'est pourquoi vous les chrétiens, vous êtes faibles. Vous croyez à cette histoire qu'on appelle la grâce. La vie, ce n'est pas facile, il faut bosser dur. Il faut mériter ce qu'on fait. Bon, il a fait quelque chose qu'il appelle ça faveur imméritée. De sorte que la meilleure façon de vivre, c'est d'arrêter de vivre, de sorte que ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit en moi. À partir du moment où j'accepte que je ne dois plus vivre et que je dois vivre selon que lui le veut, je ne vis plus donc avec mon quota à moi. OK, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Ça signifie ceci, quelqu'un dit ceci, je suis suffisamment riche, j'ai tout l'argent du monde dans mon compte. OK, comment cet argent qui est à toi peut devenir mien? Simple. Ton moment va faire ceci. Tu ne vas plus vivre pour ta propre volonté. Tout ce que j'ai va servir à ce que je veux. C'est un mauvais dit, là. C'est dit, moi je ne veux plus vivre. Juste à cause de tout ce que tu as là, je vais commencer à faire seulement ce que tu veux. Attends, 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 avant de t'énerver. Ma volonté, c'est un plan de bonheur et de l'espérance pour toi. Oh, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Ce que je veux, c'est ton bonheur finalement. En réalité, tout ce qui est à toi devient à moi. Et ça devient à moi avec un tel respect, avec une telle rigueur qu'on ne va pas gaspiller. Ça ne me laisse pas faire tout ce que je veux, ça va faire pour moi ce qu'il me faut. On obtient ça où? On vient, on va à quel endroit? On fait quel genre de prière? On passe combien de temps pour ça? Non? Deux secondes. Tu crois maintenant? Maintenant même? Ah, non. Nous, on a cherché Dieu difficilement. Vous n'allez pas nous dire que vous allez juste dire « Oui, j'accepte » et vous devez dire « Non, impossible. » Les Juifs sont scandalisés. Les païens, eux, voici leur problème. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 24 à 29. Paul est debout et il doit parler à des rois. Festus est là. Agrippa est là. Et Paul doit parler. Actes 26, 24 à 29. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » Ça, c'est la réaction des païens. Il dit « Vos histoires-là, c'est de la folie. C'est juste pour suivre les petits peuples qui n'ont rien à faire dans leur vie. » Tu sais, si tu te mets à raisonner, tu verras que ces choses-là, ce sont des bigots. Comme « Ataïomoko. » « Moutou normal, à quoi on dit qu'il y a une zambaye et qu'il y a comme à charpenter. » Il manque de logique dans cette affaire. C'est ce que Paul dit. Il dit « Quand ils écoutent ce que nous donnons, selon eux, ça manque de logique. Verset 25. « Je ne suis pas fou. » « Très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses. Je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit « Que ce soit bientôt ou que ce soit plus tard. » Plaise à Dieu que non seulement toi mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces chaînes, de ces liens. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne sont pas religieux, les Grecs en particulier à l'époque, c'était quoi leur folie ? La folie c'était qu'il y a un corps mort qui sauve et qui ressuscite. C'est ce qui les énervait. Pourquoi ? Parce que dans le judaïsme, je répète, un corps mort et ce corps la sauve et ce corps la ressuscite. Pourquoi ? Parce que dans le judaïsme, il y avait une séparation. L'immatériel et le matériel. L'immatériel était bien. Ce qu'on ne pouvait pas toucher, ce qui était spirituel, c'était ça l'excellence, c'était ça la bonne chose. Et le matériel était charnel, c'était mauvais. Le corps donc ne servait pas à grand-chose. Le corps n'était pas spirituel. Le corps était là pour être beau, être bien présenté. On devait faire beaucoup de sport et le corps, on l'utilisait pour les bêtises, pour l'impudicité, pour faire ce qu'on veut parce que ce n'est pas le corps qui est divin. Parce que le corps n'est pas supérieur. Le corps est matériel, le corps est rien. Maintenant, voici ce qu'il annonce. Il annonce que c'est par un corps crucifié que nous sommes sauvés. Alors, le grec dit, ça n'a pas de logique. Un corps, oui. Un corps. Et parce qu'on l'a frappé tellement. Et vous vous souvenez, quand vous regardez les statues de grecs, n'est-ce pas, on présente un corps avec des tablettes de chocolat, avec une position. Je ne sais pas si c'était un problème de manque d'argile, mais il faisait toujours les sculptures sans pantalons. Vous savez la raison? La raison, c'est justement ça. Il voulait présenter ça. C'était le corps parfait. Et vous êtes en train de leur dire, le corps pour lequel, et ils considèrent que c'est quelque chose de suillé, d'impu, pour lequel il faut faire des bêtises, un corps a été crucifié. Et parce qu'on a crucifié ce corps-là, vous le prenez pour un dieu? Paul nous dit, notre message va bouger la logique, bouger la façon de réfléchir des gens. Ce qui veut dire que le scientifique fera tout pour démontrer que Jésus n'était pas ressuscité. Parce que s'il peut, s'il était mort et il est vraiment ressuscité, c'est qu'il faut confirmer qu'il est vraiment. Et le religieux, lui, il fera tout pour démontrer que le Messie n'était pas celui-là, qu'il faut attendre plutôt un autre qui va venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de me comprendre ici? Alors, quand nous parlons de Jésus aux gens, aux autres personnes qui ne connaissent pas Jésus, n'essayons pas de les convaincre. Paul dit ceci, parlons-leur de cette chose qui est folle. Je vais clarifier ça. N'essayez pas de donner sens à Jésus. Présentez Jésus. Cette perturbation qui va arriver dans sa tête, c'est ça qui amène au salut. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre très bien? Présentez-le simplement tel qu'il est. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire et moins de temps. On avance. Deuxième chose, quel est notre message? Sagesse de Dieu révélée par l'Esprit. En Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Sagesse de Dieu révélée par l'Esprit. En Corinthiens 2 maintenant, 6, 10 dit, C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait destinée pour notre gloire. Nous prêchons quoi? Sagesse de Dieu. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'Eine n'a point vues et que l'Eine n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées. C'est ça ce qui fait balle aux gens. S'il y a une sagesse qui est mystérieuse, vous connaissez ça comment? Dieu nous les a révélées. Comment? Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Vous savez, des fois, ça me fait rire. De voir que notre culture a été imposée d'une mentalité selon laquelle quand c'est élevé, ce n'est pas Dieu. Mes frères, ne croyez pas ça. C'est un mensonge du diable. Le diable veut vous dire ceci. Tout ce qui est excellent est perdu. C'est moi qui les ai. sachez que depuis longtemps, même à Jésus, il a osé lui dire ce monde m'appartient, je vais te le donner. C'est ça, toujours été ça la démarche du diable. Il veut vous faire croire que chaque fois que quelqu'un est fantastique, est merveilleux, est bon, c'est qu'il est avec lui. C'est-à-dire que plus on monte, plus on va vers le diable. qui est le très haut? Au point que au point qu'un jour je parlais avec quelqu'un, j'ai échangé avec lui et je lui ai dit ce que Dieu m'a dit. Et ça lui a fait froid au dos parce que c'est quelque chose qui passait depuis son enfance quand il était petit. Il dit, mais ces choses-ci, c'est quoi? C'est de la magie. Je dis, attends, arrête d'insulter l'Esprit de Dieu. Je te dis que l'omniscient a une conversation avec moi. Ok, je répète. Je te dis, l'omniscient m'a partagé une connaissance et tu te dis que s'il est tellement précis, c'est parce qu'il est Satan. Je ne comprends pas ta logique. Tu parles de Dieu et de la Bible. Le Dieu qui demande aux prophètes de venir un jour avant, d'entrer dans la cuisine et de dire, quand tu vas préparer la partie de l'épaule, regarde ça parce qu'il y a quelqu'un qui va venir demain et je dois le vendre roi et il doit manger la partie royale. Je ne sais pas, est-ce que tu parles du Dieu qui dit à quelqu'un pendant qu'il prie, il dit, va dans une ruelle qui s'appelle la droite. Quand vous lisez l'acte des apôtres, la ruelle de la droite, ça ne veut pas dire la ruelle qui est la gauche à la partie droite, c'est le nom de la ruelle. Tu trouveras un homme qui s'appelle, quand il donne le nom, c'est un homme, est-ce que tu es en train de dire que les Jésus qui a dit, comment il s'appelle? Il a dit, écoute, quand tu étais encore sous le figuier, je t'avais vu et tu veux que je puisse croire à un Dieu tâtonneur et s'il devient précis, il va devenir Satan. C'est quoi cette folie? Je suis rempli de l'esprit qui sonde de tout jusque les profondeurs de Dieu. Que veut dire sagesse de Dieu? Je vais malheureusement finir là-bas, les autres, je ne pourrais pas aller là-bas. Ça veut simplement dire, nous prêchons une autre logique basée sur des postulats divins. Mettez ça, je voudrais que les gens l'écrivent vite. Une autre logique basée sur des postulats divins. Mes amis, l'évangile ce n'est pas être illogique. L'évangile c'est de la logique mais une autre logique. J'explique ça. Être chrétien ce n'est pas être fou. Ce n'est pas manquer d'intelligence mais c'est une autre forme d'intelligence. Être chrétien ce n'est pas réfléchir, ce n'est pas manquer de réfléchir mais c'est une autre forme de réflexion. D'ailleurs, ce qui va vous faire du bien c'est que vous devez savoir que quand la Bible dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le mot qui est là-bas en grec c'est le mot logos qui veut dire au commencement était le logos le logos était avec Dieu. Le mot logos veut dire discours, pensée, logique. Littéralement dit au commencement il y avait une logique il y avait une logique de Dieu et c'est cette logique c'est d'après sa logique qu'il a créé l'univers. Quand nous prêchons Jésus vous devez savoir qu'est-ce qu'on appelle un postulat. Écoutez comment on définit un postulat. Le postulat c'est une proposition que l'on demande d'admettre avant un raisonnement que l'on ne peut démontrer et qui ne saurait être mis en doute. C'est-à-dire lorsqu'on veut établir un raisonnement on commence par se dire acceptons acceptons d'abord de croire que le monde vous savez vous voulez commencer un raisonnement point logique en disant ok 1 plus 1 égale 2 le postulat c'est que le mot 1 équivaut à une unité pourquoi une unité est une unité pourquoi 1 et 1 on ne pose pas la question est-ce que vous suivez ma logique pourquoi 1 doit s'écrire comme ça entendons-nous à croire que quand on fait ça et ça c'est une unité et c'est 1 on ne questionne plus le postulat et nous tous tels que nous sommes là nous avons bâti nos sagesses sur ces postulats en grandissant tu as trouvé déjà tout le monde en train de te dire ah dans la vie on bat la zambette hôpital on ne fait pas confiance à un homme dans la vie si tu es trop gentil les gens vont ils vont se moquer de toi j'aime les lingala en lingala on dit quoi ils vont se jouer de toi mon ne la c'est directement un seul mot ils vont faire quoi ils vont abuser mon ne la c'est comme un texte original on dit non ça c'est la famille famille ça c'est la famille ça c'est la famille ça c'est la famille on a dit des postulats qu'on a trouvé dans la société et notre message est celui-ci tout ce que vous avez appris avant c'est faux vous voyez comment ça vous dérange pourquoi vous voulez que j'ai nuance vous voulez que je vous dise mais est-ce que tout est faux oui parce que la norme de la vérité c'est Dieu si vous trouvez une chose en Dieu qui ressemble à ce que vous aviez entendu ce n'est pas ce que vous aviez entendu qui est vrai vous venez maintenant d'entendre la vérité qui ressemble à ce que vous aviez déjà entendu ça signifie ceci maintenant en devenant chrétien nous établissons de nouveaux postulats des nouveaux points de départ des réflexions comme quoi comment continuer à pardonner et ne jamais vous venger ok vous voyez comment ça fait bizarre écoutez Jésus quand il prêchait sa prédication consistait à établir des nouveaux postulats des nouvelles bases de réflexion il leur dit ceci vous avez appris qu'il a été dit ok on corrige maintenant moi je vous dis c'est ça l'évangile l'évangile consiste à dire notre message consiste à dire vous avez appris qu'il a été dit mais moi je vous dis vous avez appris qu'il a été dit qu'il faut absolument se mélanger avec des sociétés secrètes pour devenir grand pour animer une nation mais moi je vous dis le roi de gloire peut vous prendre au milieu de la poussière et vous faire un chemin parmi les grands et vous placer le plus haut que vous puissiez jamais imaginer vous avez appris qu'il a été dit quand quelqu'un est malade la finalité c'est la mort mais moi je vous dis la maladie tout ce qui a été créé physiquement est le résultat du spirituel c'est spirituellement qu'on tombe d'abord oh my god I think I have to fix this thing right now écoutez moi frère voici le postulat de notre réflexion on pense que quand une chose est spirituelle elle ne peut pas produire du matériel c'est faux on pense que puisque c'est spirituel ça ne peut pas avoir un nom scientifique c'est faux la bible dit dans l'hybride hébreu de sorte que tout ce qui est dit c'est par la foi que tout ce qui existe existe de sorte que le visible a été créé par l'invisible ça signifie comme ça les spirituels matérialisent si vous ne croyez pas en ça vous n'êtes pas chrétien parce que Dieu est esprit et il a créé cet univers que nous touchons ce qui est spirituel matérialise les choses ne croyez pas que le monde matériel est fait du matériel non le monde matériel est le résultat du spirituel l'homme dans son esprit et sa réflexion matérialise une chose voilà notre postulat si tu es malade qu'à l'intérieur c'est malade c'est matériel et qu'un eau est brisé et qu'une forme est détruite oh oui on peut accéder au matériel pour fixer le matériel mais on peut rentrer à l'origine du matériel et par un geste physique d'imposition de main on va traiter l'affaire à l'origine de la création oh mon Dieu je ne sais pas si vous comprenez c'est parce qu'il a ça dans la tête que quand il voit un aveugle il prend la boue il prend la salive il mélange son postulat de réflexion est différent il ne dit pas tu es né comme ça ça fait longtemps il dit ok c'est quoi les yeux je peux fixer ça ok comment on fixe ça Dieu a créé l'homme par la poussière comment avec toute sa parole qui est venue de sa bouche ok on va prendre ce qui vient de la bouche notre message sera toujours un scandale parce que si vous croyez à ces postulats là qu'on prend le départ c'est autre chose et ça c'est une autre sagesse ce n'est pas la sagesse qui dit belle-mère c'est différent une autre sagesse dit c'est aime tes ennemis c'est comme si belle-mère elle a bien été chaque week-end mémorait quelque chose c'est-à-dire nous sommes sur un même terrain mais nous nous battons avec d'autres principes oh mon Dieu oh mon Dieu oh mon Dieu c'est comme si nous sommes sur un terrain de catch et nous nous jouons comme si nous jouons au football oui je fonctionne avec une autre sagesse un autre postulat différent c'est ça notre message mes frères notre message c'est ce scandale là notre message c'est qu'à la base tout doit être corrigé notre message c'est qu'il est possible que tu sois rempli des postulats qui sont faussés Dieu aimerait corriger cela par Jésus dans la Bible et que maintenant tes raisonnements des départs doivent être complètement changés mais pasteur j'ai un diplôme pasteur j'ai un doctorat oui tu as le doctorat de l'organisation de l'ignorance humaine mais Dieu qui sait veut te dire le vrai savoir tu es intelligent basé sur l'observation des hommes organisés mais je te partage la connaissance du créateur pas de celui qui a observé de celui qui a fabriqué je ne sais pas si je me fais comprendre je ne veux pas te partager les informations du mécanicien de Mercedes à Kinshasa je veux te partager les informations du fabricateur ça c'est Jésus que je prêche je prêche un Jésus qui est capable d'entrer au fin fond de la colonisation la mentalité coloniale bafouée il va jusqu'à la fondation il fait monter ça et il change de fondation oh gloire à Dieu je prêche un Jésus qui peut il ne va pas détruire la maison mais il croise je prêche un Jésus pour lequel quand tu regardes quelqu'un qui a été sauvé tu regardes sa famille tu vois ils ne sont pas pareils mais comment il n'est pas comme les autres parce qu'il n'est plus comme les autres non mais pourquoi mais tous les Congolais sont comme ça parce que ce n'est plus question d'être Congolais non mais parce que tous ceux de sa famille sont je ne suis plus de ma famille non mais tous ceux qui ont étudié dans leur école sont comme ça je ne suis plus de notre col je suis rentré au pied de mon Créateur et il a corrigé toutes ces choses dans mon esprit des choses que quand tu me vois ce n'est plus moi qui vis oh oui 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 j'ai un poste ça s'appelle comment directeur mais ce n'est pas je ne les dirige pas par direction humaine je dirige par direction divine parce que Christ a changé les postulats c'est pourquoi quand vous attendiez un matin maintenant qu'on lui a fait ça il va se fâcher vraiment les têtes vont tomber et il arrive il dit comment ça va que la paix du Seigneur soit avec vous ça c'est lui qu'on a flagellé tué humilié quand il est ressuscité la première de choses qu'il dit que la paix du Seigneur soit avec vous c'est quoi ce raisonnement ça c'est la folie des grecs ça c'est le scandale des juifs mais ça c'est le Jésus que nous prêchons Jésus Christ crucifié sagesse de Dieu révélé par l'esprit frère prêchons Jésus ce qui veut dire qu'au moment tu parles avec ton collègue à l'école ton collègue au travail et tu es en train de parler de Jésus tu n'es pas obligé de lui dire reçois le Seigneur reçois le Seigneur va dans ses fondations commence à les briser Jésus quand il prêchait il disait quoi recevez moi comment Jésus il est entré dans les fondations il dit mais il te parle de ce qu'il y a mais moi mon mari et moi il me trompe il dit comment il te trompe mais comment tu sais ça tu sais dans la vie l'amour véritable doit faire confiance tu as bougé quelque chose en lui faire confiance aux hommes les hommes on ne le fait pas confiance mais comment vous êtes marié il t'a fait confiance aussi non il dit tu sais si tu l'aimes l'amour supporte tout c'est quoi cette affaire est-ce que je peux supporter des bêtises tu es déjà en train de détruire les forteresses tu es déjà en train de changer les fondations tu es déjà en train de présenter Jésus ce que tu es en train de faire là c'est déjà la Bible ne dis pas on va ouvrir dans Matthieu oh tu vas le perdre parce que quand les apôtres prêchaient ils n'ouvraient dans aucun Matthieu ils vivaient Matthieu la force de l'évangile c'est de le vivre pas de le citer non je vais prier pour notre Seigneur Dieu de gloire je t'en supplie pendant que l'information le savoir humain grandit apprends-nous à rentrer dans la sagesse la sagesse de Dieu folie et scandale apprends-nous à rentrer dans les véritables postulats divins nous voulons brécher Jésus nous voulons communiquer Jésus nous voulons que ça soit dans nos conversations le message de l'évangile qui bouleverse les fondamentaux des hommes et qui met dans l'esprit de Dieu et la pensée de Dieu c'est ça notre message c'est ça notre message nous voulons le brécher nous voulons le vivre nous voulons le respirer nous voulons qu'autour de nous les gens le sentent et pensent à ça nous voulons communiquer ça dans les conversations dans les appels au téléphone dans les posts sur Facebook on ne veut pas juste mettre les mots Jésus on veut mettre la vie de Jésus le raisonnement de Jésus la pensée de Jésus aide nous à devenir chrétien à ne pas participer à l'église à être rempli du raisonnement de la réflexion de la manière d'être à l'intérieur qui est chrétienne c'est pour cette raison que nous t'acclamons très fort toi qui nous as toujours aimé est-ce qu'on peut acclamer un peu plus fort que ça à l'église